voici le guide complet des défis joyeuse virée de pantin sur fortnite le premier défi va vous demander de faire le plein à une voiture de sport à une station service pour réaliser ce défi vous allez devoir trouver des voitures whiplash donc ce sont des voitures comme il ya en face de moi et pour vous aider à les trouver je vous affiche une map avec tout leur emplacement alors par contre moi ce que je vous conseille c'est de vous rendre directement à ringless railway donc à cet emplacement là vous êtes sûr une chance sur deux de trouver une voiture whiplash après regarder là j'en ai deux il y en a d'autres un qui s'y en a une troisième franchement vous avez de grandes chances d'en trouver facilement si vous venez à ringless railway alors ensuite il vous faudra une pompe à essence donc la pompe à essence la plus proche je pense qu'elle se trouve juste ici donc là en plein milieu de la map vous rendez à cet emplacement avec la voiture et ensuite vous allez pouvoir mettre de l'essence à une station service donc n'hésitez pas à user votre carburant de toute façon vous allez en rajouter quand vous serez à la pompe à essence regardez si maintenant vous aurez à la pompe à essence directement vous avez déjà une voiture whiplash bon là par contre il il est son carburant était plein donc c'était peut-être pas si avantageux que ça donc ensuite ce que vous allez devoir faire quand vous êtes à la station de service c'est de prendre le pistolet pour ensuite mettre de l'essence et dès que vous aurez mis 50% d'essence à votre véhicule de sport voilà vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses le prochain défi va vous demander de parcourir la distance en étant à bord d'un véhicule de sport donc les véhicules de sport c'est toujours les whiplash donc ce sont ce genre de voiture ce que vous allez devoir faire c'est d'en trouver une et ensuite vous allez devoir parcourir 3000 mètres de distance avec un véhicule de sport et dès que ce sera fait voilà vous terminerez le défi le prochain défi va vous demander de faire une émote à grim gates un brawler battleground et au mont l'un pour réaliser ce défi vous allez devoir vous rendre aux trois emplacements que je vous ai cité donc à grim gates ensuite au mont l'imp et à battle battleground qui est juste ici en bas et ensuite à chaque chacun de ces lieux dit ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement faire une émote et dès que vous aurez fait une émote aux trois emplacements dit bah là vous aurez terminé le défi le prochain défi va vous demander de détruire des objets en étant à bord d'un véhicule pour réaliser le défi vous allez devoir trouver un véhicule et ensuite vous allez devoir détruire des objets tout ce que vous allez pouvoir détruire que ce soit des petits arbustes 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 comme je suis en train de le faire ce sera comptabilité comptabilisé comme comme des objets des caisses des murs des poteaux tout ce que vous allez détruire avec votre véhicule sera comptabilisé pour le défi et dès que vous aurez réussi à détruire 50 objets voilà vous aurez terminé le défi le prochain défi va vous demander de livrer une voiture de sport à pantin moi ce que je vous conseille pour réaliser ce défi c'est de vous rendre à la riche l'air donc juste ici sur le gameplay et vous allez voir qu'il ya des voitures de sport à gogo donc regardez il y en a une ici une là et en encore deux autres à l'entrée nous juste ici donc là ce que vous allez faire c'est prendre cette voiture de sport et ensuite quand vous aurez la voiture de sport vous allez devoir la livrer à pantin une pantin il se trouve à cet emplacement ci donc un tout petit peu plus loin à la pompe à essence donc dès que vous serez à la pompe à essence normalement ça validera le défi donc c'est ce qu'on va vérifier un là je vais près de pantin et logiquement ça devrait valider le défi donc effectivement mon défi c'est bien validé et dès que vous aurez fait ça vous débloquerez les récompenses le prochain défi va vous demander de conduire une voiture de sport à des lieux dits différents donc il lui dit c'est tout simplement les noms des vélins que vous voyez écrit sur la map donc comme la vichler et que les railway restaurer drills etc etc donc tous les noms que vous voyez sur la map ce sont des lieux dits et ce que vous allez devoir faire c'est de trouver un véhicule de sport donc une huit plages et ensuite visiter quatre lieux dits différents avec une voiture de sport et dès que vous aurez fait ça mal à vous aurez terminé le défi le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts des adversaires en étant à bord d'un véhicule pour réaliser ce défi vous trouvez n'importe quel véhicule ensuite vous cherchez des adversaires et vous leur infligez des dégâts alors il faut savoir que ce défi fonctionne aussi contre des bottes donc n'hésitez pas à foncer sur des bottes si vous vous si vous en croisez sur votre chemin pour essayer de valider le défi et dès que vous aurez réussi à infliger 300 de dégâts aux adversaires avec un véhicule voilà vous aurez terminé le défi le prochain défi va vous demander de sauter avec une voiture de sport et parcourir 70 mètres avant d'atterrir donc pour réaliser ce défi moi ce que je vous conseille c'est de vous rendre à rankless railway railway donc juste ici sur le gameplay hop juste ici à cet emplacement là vous allez voir qu'il y a énormément de 8 plages donc de voitures de sport donc ce que vous allez faire c'est tout simplement en prendre une et là ce que je vous conseille pour réaliser le défi facilement c'est de vous rendre dans les montagnes enneigées parce que justement c'est là où il y a le plus les plus grandes montagnes où vous allez pouvoir sauter d'une très grande distance enfin d'une hauteur très très grande par exemple ici tout en haut il ya un grand pic le plus grand pic de la montagne ce que je vais faire moi c'est que je vais aller me rendre à cet emplacement là et je vais mais je vais mettre du boost pour sauter du haut de cette montagne et logiquement je vais pouvoir valider le défi du premier coup donc c'est ce qu'on va essayer de faire alors là j'ai rencontré un petit souci parce que on m'a cassé un pneu donc la roue derrière elle est cassée normalement ça devrait le faire donc là je suis tout en haut de la montagne je mets le boost au maximum ok ça fonctionne pas on va essayer de de monter un peu plus sur le côté comme ceci on met du boost et on va voir si ça fonctionne alors je sais pas si on peut prendre le tremplin mais ce serait fou on peut pas donc c'est pas grave on va sauter sur le côté on va reculer on va prendre un petit peu d'élan et on va sauter sur le côté tout en mettant toujours du boost comme ça quand vous mettez le boost voilà vous allez pouvoir voyager plus loin sur la distance et regardez là j'ai réussi le défi du premier coup donc dès que vous aurez réussi à voyager sur 70 mètres de distance avant d'atterrir avec un véhicule de sport voilà vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses le prochain défi va vous demander d'acheter des objets dans des distributeurs automatiques ou à des établis de modifications pour réaliser ce défi moi ce que je vous conseille c'est d'utiliser des distributeurs automatiques ce sera beaucoup plus rapide beaucoup plus simple donc dès que vous en trouvez un ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement l'utiliser et d'acheter sept objets dans ce distributeur donc moi ce que je vous conseille c'est d'acheter sept fois un stock de munitions comme ça dès que vous en aurez acheté sept voilà vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses le prochain défi va vous demander d'acheter des services à des personnages alors les services que vous allez pouvoir demander c'est par exemple recruter un personnage donc là si je le recrute ça validera le défi pour un service donc pour trouver les personnages qui vendent des services c'est très simple vous allez dans vos personnages ici à chaque personnage qui est un petit logo ben ces personnages là vous proposeront un service par exemple celui là vous allez pouvoir le recruter c'est un spécialiste de ravitaillement celui là vous allez pouvoir le recruter c'est un spécialiste de soins et celui là c'est un spécialiste de la destruction donc dès que vous aurez recruté trois personnages voilà vous aurez terminé le défi alors regardez moi ce que je vais faire je vais essayer une petite astuce je passe ça va fonctionner donc là je le recrute ok ensuite quand je l'ai recruté je maintiens flèche de gauche et je vais tout simplement maintenir carré pour le congédier maintenant qu'il est congédié normalement je vais pouvoir lui reparler sauf si quelqu'un lui tire dessus et donc là je lui reparle je la recrute une deuxième fois et ça me coûte 0 lingots d'or en plus alors je sais pas si ça a validé le défi mais on va essayer une troisième fois donc je maintiens flèche de gauche ensuite je congédié le personnage là je lui reparle et je la recrute une troisième fois car par contre apparemment j'ai l'impression ça ne valide pas le défi donc effectivement ça n'a pas validé le défi donc vous serez obligé de recruter trois personnages pour terminer le défi et débloquer les récompenses et le dernier défi va vous demander de dépenser des lingots dans plusieurs parties donc pour réaliser ce défi vous avez plusieurs solutions soit de vous parler à des personnages et vous dépensez vos lingots soit vous allez un distributeur automatique et vous dépensez vos lingots ou soit vous allez dans des établis de modifications pour dépenser vos lingots et dès que vous aurez dépensé des lingots dans cinq parties différentes là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses